... Bonsoir et bienvenue à tous. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, l'Afrique est toujours très éloignée de la perfection de son organisation sociopolitique et beaucoup plus éloignée encore de ses objectifs économiques de développement. Certains attribuent cet art à la spiritualité africaine et d'autres à la substitution de cette spiritualité africaine aux enseignements judéo-chrétiens. Est-ce à dire au finish que les deux concepts sont divergents, antinomiques, incompatibles ? Quelle peut être la dimension spirituelle de l'origine des difficultés que traverse le continent noir depuis plusieurs années ? Justement, le débat ce soir. Merci, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Alors, pour débattre donc de cette thématique ce soir, sur ce plateau, Prince Koumandou Métroua, bonsoir. Bonsoir, Dual Famboua. Merci d'être venu sur ce plateau. Mais il n'y a pas de problème. Pour les téléspectateurs, je le fais volontiers. Vous êtes le patron de la Fondation Afrique Avenir à Bounabiri. Si tentez de vous demander comment va la Fondation Afrique Avenir ? Oh, je pense que la Fondation se porte bien parce que nous évoluons et nous faisons des choses très intéressantes. En février, nous avons ouvert toute une école doctorale qui est très particulière au Cameroun parce qu'elle est basée sur les fondamentaux de la culture africaine. C'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a quelques temps, on avait l'impression que... Qu'on allait faire, mais Dieu est grand et les ancêtres veillent. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes beaucoup plus optimiste avec l'arrivée au ministère des Arts et la Culture ? J'ai failli dire d'un fils d'un natif de Bounabiri, en l'occurrence le professeur Narcisse Moualekombi. Il était à la Fondation Afrique Avenir il y a quelques temps. Mais je reviens du salon, non ? Du salon du livre à Yaoundé ? Ce que le ministre Moualekombi a fait son lycée ici à Bounabiri. Je ne voulais pas le dire de... Et en 1986, j'étais président de l'APEC. Il a eu le premier prix des jeunes auteurs, le premier prix littéraire des jeunes auteurs qu'Afrique Avenir a édité. Maurice Kamtou avait eu le deuxième prix et Jean-Marc Koukou était le troisième prix. Ça veut dire que nous avons compris son génie très tôt, c'est-à-dire il y a 30 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Et nous venons de publier deux autres livres de lui parce que le premier livre, c'était traduit de l'événementiel. Et maintenant, nous avons présenté au salon du livre « La détresse, le carrefour des mendiants ». Il est resté fidèle à notre maison d'édition. Bon, je pense qu'on le connaissait comme un juriste, etc. Mais peut-être qu'on ne savait pas que c'était un homme de culture, que c'était un écrivain. En tout cas, merci, Prince Koumanoumé, d'être venu. Vous êtes également auteur de plusieurs livres. Si je dis ouvrage, ça va faire 150. Mes livres, ça fait entre 70 et 80 livres en 75 ans de vie. J'ai failli dire pratiquement un livre tous les ans. Vous êtes... Je n'ai pas encore 75 ans, ça va venir. Ce n'est pas loin de là, en tout cas. Vous êtes donc titulaire de plusieurs doctorats en histoire, en sciences politiques et en études germaniques. Et je parlais des ouvrages tout à l'heure. Il y a un qui m'a beaucoup intéressé. « L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute ». Ah oui, ça. C'est-à-dire que si, dans chaque famille africaine... La photo, la photo est à l'antenne déjà. Oui, on pouvait avoir ce livre dans chaque famille africaine. Je pense que c'est que je vais dire merci, Seigneur. En tout cas, je me suis beaucoup inspiré de cet ouvrage pour préparer cette émission. Il y a un autre aussi qui est... Il y a un autre ouvrage que vous avez, qui est paru récemment, toujours aux éditions Afrique à venir, c'est « Dimbambe Erasawa ». Et c'est également un ouvrage que nous vous recommandons. C'est écrit en doigt, là ? Oui, oui, oui. « Dimbambe Erasawa ». C'est-à-dire que ça, c'est ce que les vieux ont laissé. Mais qu'ils ont écrit entre 1920 et 1930. Et je pense que c'est un cadeau, par la grâce du Dieu, que je peux faire à nos populations aujourd'hui. C'est écrit en langue d'oigt, là. Bien, merci, Prince Koumba Nubé-Trois, d'être venu sur le plateau de 237 Débat. J'introduis également le Père Jean-Pierre Moukengé-Chaï. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Vous êtes prêtre à la paroisse Notre-Dame-Mont-Carmel à Congo, c'est ici à Douala. C'est-à-dire que c'est Camberto. Voilà. Et puis, vous êtes secrétaire particulier du cardinal Christian Thumy, évêque émérite de Douala, qui vient de fêter ses 50 ans de sacerdotes. Exact. Un événement inédit. Eh bien, inédit, parce que tout le monde n'a pas le bonheur et la chance de fêter ses 50 ans d'ordination sacerdotale. Donc, quand on les a, on peut dire que c'est dû à la longévité, d'abord, du jubilaire. Donc, c'est un événement exceptionnel pour lequel nous avons rendu grâce à Dieu samedi passé. Avec, bien évidemment, une couronne, non, je voulais dire, une médaille du président de la République. Oui. Qu'il fait. L'a honoré. Tant mieux, mais il faut faire ces choses-là du vivant des personnes, plutôt que d'aller connaître ça sur un drapeau le jour que le cercueil est par terre. Donc, nous étions et nous sommes tous reconnaissants pour cette distinction-là. Merci, Père Jean-Pierre Moukongue Chahi, d'être venu sur ce plateau. Après avoir été, pendant plusieurs années, chancelier de l'archidiocèse de Douala, vous êtes aujourd'hui directeur de Radio Veritas. Oui. C'est une radio chrétienne qui émet en FM sur 96.9 à Douala. Exact. Et vous êtes également enseignant à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Oui. Et vous partagez donc également ce temps d'enseignement avec le grand séminaire, puisque vous êtes également enseignant au grand séminaire catholique de Péka-Catholique. Exact. Merci, Père Jean-Pierre Moukongue Chahi, d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Max Domi Kaysi. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Alors, vous êtes journaliste, mais vous êtes invité sur ce plateau ce soir comme, je vais dire ça comment, chrétien, tout simplement. Chrétien catholique, oui. Je veux dire, je ne suis pas juste engagé. Engagé, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Dans les circonstances où nous sommes, je crois que mon engagement est très personnel, mais c'est clair que d'être là aujourd'hui, c'est un signe que les questions qui concernent ma foi ne me laissent pas indifférent, notamment dans cet environnement où la querelle foisonne sur des questions qui, de mon point de vue, devraient nous rassembler, parce que nous sommes quand même dans un continent qui doit se lever de ces chutes perpétuelles, et que, pour moi, pour se lever, il faut être ensemble, il faut être ensemble, mais ensemble avec ceux qui sont capables de donner. Et j'ai le sentiment que la querelle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous enfonce et ne nous permet pas de donner le meilleur de nous-mêmes pour avancer. Et je suis convaincu, en tant que chrétien catholique, qu'il y a un trésor de choses à prendre dans la spiritualité et la vie de Jésus-Christ pour permettre à ce peuple de se lever, tout autant que je suis convaincu que tout ce qui dispose d'autre chose, qui paie la différence que nous avons, pour permettre à nos peuples de se lever, de le donner avec le même engagement et la même affection. Merci, Max Lumi, qui est ici, d'être venu sur ce plateau. Louis Noé Bengane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, mais à la différence de Max, vous êtes également dignitaire traditionnel. C'est bien dit comme ça ? Oui, mais... Vous vous faites dire notable. Quelle est la terminologie exacte ? Chez nous, les mots ont leur sens. Je suis Mbombok. Quelquefois, on veut l'appeler patriaire, on veut dire majesté. Non. Ce mot-là ne se traduit pas. Vous êtes Mbombok. Donc, vous appelez-moi Mbombok, Mbengane. Ça suffit. Tout simplement. Tout simplement. Merci en tout cas d'être venu. On va donc commencer tout de suite. Je voudrais peut-être commencer avec vous, Max Dominica, ici. Lorsqu'on parle, peut-être pour planter le décor, il faut peut-être commencer par la définition des concepts. Qu'en des spiritualités, comment vous percevez cela ? Écoutez, dans spiritualité, il y a esprit. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, vous décale du matériel vers le spirituel, pour certains, de l'intérieur, de l'extériorité vers l'intériorité. Mais à la vérité, quand on parle de spiritualité, et je crois qu'il y a plus éminent que moi ici pour en parler, vous avez toujours une projection entre un mortel et un transcendant et le moyen de parvenir à son salut en passant par ce transcendant. Donc, vous avez l'homme, vous avez Dieu, vous avez la perspective de l'homme de sortir de sa finitude. Et la spiritualité, ce sera un ensemble de choses qui se mettent en marche pour permettre ce cheminement-là. Et le Père va certainement mieux nous en parler tout à l'heure, quand on découvrira que, chez les catholiques, simplement, vous aurez un certain nombre de spiritualités. Vous avez des congrégations religieuses et ça foisonne de spiritualités, parce que ce n'est pas un mot qu'on peut mettre dans un cocon ou simplement sur un nom, mais c'est un ensemble de vécus qui portent l'humain vers l'être suprême. Et donc, vu sur cet angle-là, lui, Noé Bengan, cela signifie qu'on peut dire qu'il y a des spiritualités. Non, entendons-nous d'abord bien sur les mots, sur les termes. Parce que, dans le vocabulaire commun, on lit la spiritualité à la religion. Quand on parle de religion, quelqu'un peut facilement entrer dans la spiritualité, alors qu'il est en train de parler de la religiosité. Parce qu'il faudrait qu'on s'entende sur ces mots-là. La spiritualité est fondée sur l'étude, j'allais même dire l'étude, le respect des lois divines et l'éveil de l'âme qui évolue en nous, en fait. Et elle correspond, là il l'a dit, à un processus dynamique dont le but est de se parfaire sur le plan humain. Maintenant, ça, est-ce qu'on peut le trouver ? Ou alors, on veut absolument le lier à l'église, à la religion. La religion qui, dit-on sur le plan humain, nous dit à Dieu. Or, la religion a des limites, disons. Ce que nous disons, c'est limite à croire à un dieu, à vénérer un messie ou un prophète pour que ces religions-là... Est-ce que cela veut dire qu'il ne peut pas avoir spiritualité sans religion ? Oui. Nous, les Mbombok, actuellement, nous n'avons pas de religion africaine, par exemple. Nous n'avons pas de religion... Ou peut-être une religion qui n'est pas connue comme telle. Voilà. Mais l'organisation africaine, traditionnelle, est spirituelle. Elle n'est pas religieuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fondée sur une organisation sociale qui vous dit qu'il y a un lien avec un être suprême. On a fait religion, vous vous rassemblez tout le temps. C'est une organisation spirituelle qui, comme on dit, comme elle est dynamique, cette organisation-là, et elle vous aide à vous parfaire sur le plan humain. Vous voyez ? En vous le faisant de manière quotidienne, vous vous attachez à cette divinité, moins à des divinités, puisqu'on y est, mais également à cette organisation sociale, économique, intellectuelle et scientifique, technologique même. OK. Alors, Prince Okumadoube, ça veut dire qu'il faut bien faire la différence entre la spiritualité et la religion. Comment vous percevez la notion de spiritualité, et peut-être même, pour aller plus loin, la spiritualité africaine ? La spiritualité existe avant la religion. La religion, c'est une structure plus ou moins humaine, c'est-à-dire qu'une organisation. Mais l'être humain, depuis qu'il existe, ce qu'on appelle le Homo sapiens, qu'on est par exemple en Afrique, puisque l'Afrique est l'origine de l'humain, 195 000 ans, depuis 195 000 ans, il y avait bien cette relation entre cet Homo sapiens, cet être humain, et tout son environnement, cet univers dans lequel il se trouve. Et cette relation intime avec le Créateur, ça n'a rien à voir avec une religion. Les religions sont nées après, c'est-à-dire au niveau des sociétés, etc. Donc même jusqu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir votre relation intime avec le Créateur, avec vos pères et mères qui vous ont précédés, avec, c'est-à-dire, tout ce que j'appellerais, même en science, la voie lactée, sans que ce soit une religion, c'est-à-dire une structuration de la spiritualité, un encadrement de la spiritualité dans la religion. Les religions encadrent la spiritualité. Et c'est pour ça même que, je pense, si j'ai bien compris votre propos, pourquoi vous faites cette émission, c'est-à-dire qu'il y a cette dichotomie, ce grand creux, n'est-ce pas ? Nous avons des religions qui sont ici en Afrique maintenant, des religions qui datent de 2000 ans, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, sur un continent qui existe avec des êtres humains depuis 195 000 ans. Donc, pratiquement, on s'accroche aux deux derniers, 2000 ans, là, avec Jésus-Christ, avec Mohamed, etc. Alors, qu'est-ce qui a existé avant ? Je vous dis même au niveau des religions. C'est-à-dire que nous sommes un peu en porte à faux parce que la mémoire nous a été profondément effacée. On développe cela tout à l'heure parce que vous le dites également dans certains de vos ouvrages en expliquant comment la résolution de ce problème peut être un levier de développement. On en parle dans le cours de cette émission. Père Jean-Pierre Ocain-Échahi sur la conception de la notion de spiritualité. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui ont déjà été dits. Mais je voudrais bien qu'on reste strictement parlant sur ce que vous voulez savoir, la définition de la spiritualité. Évidemment, l'homme étant constitué de deux entités, matière et esprit, eh bien, matière, c'est ce qui est en rapport de ce qui est visible, palpable, mesurable et tout. La vie spirituelle, la spiritualité, c'est ce qui est en rapport avec l'esprit. Alors maintenant, la vie spirituelle, effectivement, elle prend sa raison, elle est antérieure aux religions parce que l'homme étant constitué de l'âme, de l'esprit, enfin, ça c'est les grecs, on commence à distinguer le pneu mal, les nous, etc. Eh bien, chez les juifs, par exemple, il y a l'âme et le corps. Eh bien, l'homme étant constitué du corps et de l'âme, il est normal qu'il a une vie spirituelle dans ce qui est invisible, c'est l'âme. Maintenant, la réaction qu'il a eue, Bomboc, tout à l'heure, pour dire, il n'y a pas qu'une, c'est vrai, vous avez raison de poser la question. Maintenant, selon qu'on est dans telle ou telle religion, on a la spiritualité qui relève de cette religion-là. Nous prendrons les religions monothéistes, les judaïsmes, le christianisme et l'islam, et puis nous prendrons les religions polythéistes comme le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, etc. Chaque religion a aussi sa spiritualité. Alors, maintenant, il faudrait que nous soyons assez précis, peut-être qu'on va y arriver sans doute, pour dire, dans la spiritualité chrétienne, ah, alors on vise quoi ? Mais on peut dire, du point de vue, basique, empirique, que la spiritualité, c'est ce qui lie l'homme à ce qui est de plus élevé en lui et d'invisible et de non-mésurable. Donc, on peut dire, de ce point de vue, tout homme a une vie spirituelle. Alors, maintenant, il faut voir dans quel environnement, dans quelles structures, il exprime cette vie spirituelle maintenant, avec tout un tas de codes qui peuvent arriver des commandements, des lois, des traditions, des coutumes, ainsi de suite. Alors, et de ce point de vue, Max Dominique a ici, donc, les... Quelles sont les caractéristiques, par exemple, de la spiritualité judéo-chrétienne ? Quels sont les éléments qui permettent de reconnaître qu'on est, par exemple, là, dans la spiritualité judéo-chrétienne, plutôt que dans telle autre spiritualité ou peut-être plus loin la société africaine ? Vous savez, il y a un principe, un point de départ chez les judéo-chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est le point de départ. Il est l'accomplissement de ce qui a précédé et il est l'aboutissement de tout ce qui va venir. Qui va venir ? Alors, ça peut paraître bizarre, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà existé devient l'aboutissement de tout ce qui sera, mais c'est précisément ça. chez les judéo-chrétiens, on imagine que tout ce qui a précédé le Christ n'a existé que parce que le Christ devait venir. Et tout ce qui vient après lui ne prend sens que parce qu'il a été. Et donc, à partir de ce moment, nous n'avons pas le sentiment, personnellement, moi, en tant que chrétien, d'être obligés d'aller rechercher autre chose après avoir découvert le Christ. Mais je considère, et vous allez, vous le voyez dans la marche de tout le christianisme, parce que contrairement à ce que certains disent, le christianisme n'est pas une religion occidentale, c'est une religion qui sort de l'Orient, c'est une religion orientale. les Occidentaux l'ont reçu comme nous, quasiment dans les mêmes conditions. Vous vous rappelez quand même qu'un empereur a décidé un matin qu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Donc, on a souvent l'impression quand on parle de christianisme en Afrique que nous sommes, qu'il nous est arrivé une chose qui n'est arrivé à personne. Mais c'est simplement que quand vous avez découvert cette chose-là, vous regardez tout ce que vous avez vécu avant et tout ce que vous vivrez après à la lumière de ce Jésus-Christ incarné et qui s'est révélé. À partir de ce moment, est-ce que je vais aller chercher une religion en Afrique, ailleurs que dans le Christ ? Non. Mais en tant qu'Africain, je vis tout ce qui sait, tout ce qui m'a précédé dans mon histoire et ma culture et tout ce qui va arriver dans mon histoire et ma culture en regardant et en lien avec le Christ. C'est pour ça qu'on a souvent le sentiment à un certain moment pour beaucoup de ne pas comprendre pourquoi un chrétien quand il a vraiment découvert ce que c'est vous donne l'impression et ce n'est qu'une impression de se détacher de tout son vécu extérieur ou parfois culturel ce qui est faux parce que le Christ vous le recevez dans votre culture. Moi, je le reçois dans ma culture. Je ne peux pas l'imaginer autrement. Mais je reçois dans ma culture comme un héritage qui arrive avec tout ce qui m'a précédé. Alors, d'où vient donc, d'où vient-t-il donc finalement Louis-Noé Bengan qu'on a le sentiment effectivement qu'il y a comme une divergence entre la spiritualité africaine et ce qu'on peut considérer la spiritualité judéo-chrétienne. Est-ce que cette je vais dire ça comment cette polémique entre griffes a son sens au regard peut-être des caractéristiques des différentes spiritualités peut-être de valeurs même qui sont véhiculées par ces différentes spiritualités. Il n'y a pas de polémique. Il y a une vérité qui est établie. Que ce soit la tradition judéo-chrétienne ou chez nous le Mbok vous verrez ça et le Komo les Maliens ou Vodou Brésilien ou Péninois ainsi de suite ainsi de suite vous allez discuter avec Koumandou Mbetroa ou avec le Bébou Mbabato il y a ce qui constitue la religiosité viendra après la spiritualité il y a des mythes il existe des mythes que vous appelez la mythologie par exemple pour revenir puisque c'est ça que les c'est tel que les gens comprennent beaucoup il y a le mythe de la création par exemple de la femme à partir de la côte de l'homme la dame une chose toute chose que nous par exemple le Mbok dans la spiritualité africaine on n'admet pas parce que premièrement ça ça renvoie à ce qu'on peut appeler l'infériorité de la femme nous par rapport à ça la réponse que nous avons à ça c'est la maturation d'un membre par exemple c'est à dire que chez nous on met la femme à son importance on ne va pas entrer dans les détails pour énumérer tout ça tout à l'heure il y a par exemple le mythe du déluge quand il a parlé de ce que le Christ a apporté il y a les antériorités un certain nombre de choses pour aller vite puisque tout est né en Afrique c'est à dire que c'est des éléments spirituels nos éléments spirituels africains que le monde entier qui a inspiré le monde entier pour créer les spiritualités comme vous dites comme a dit le père tout à l'heure ça commence d'où par exemple même chez eux nous nous disons par exemple et on peut faire des recherches partout on parle d'Abraham avec Isaac avec Agar avec Ismaël donc avec ses deux femmes Tara et Agar c'est leur mythologie là-bas mais nous ce qui est établi chez nous c'est que c'est Moïse qui a créé le judaïsme par exemple il s'est inspiré de la tradition africaine pour créer le judaïsme et nous pouvons le démontrer également que dans le cheminement lorsque les juifs sont en élus dans leur cheminement Moïse qui détient des textes sacrés africains à l'origine mais vous avez dit que ce n'est pas une polémique vous dites qu'il y a des vérités parce qu'il y a des études justement il y a des études quand Adjop avait commencé à faire la démonstration de certains autres et là-dedans depuis beaucoup d'autres écrivains par exemple donc je peux le dire réellement que nous c'est ça qui fait qu'à un moment nous avons décidé les initiés africains de le faire c'est-à-dire de rendre public cette publication qui existe à travers cette mythologie-là qui existe nous allons rendre ça public en décembre de cette année bon si quelqu'un et le fondement de cette publication de ces je veux dire de ces sorties-là c'est quoi c'est pour la quintessence c'est quoi parce que le terme que vous utilisez c'est la polémique c'est pour mettre fin à cette polémique-là précisément parce qu'il y a une vérité que les gens ne veulent pas dire précisément c'est-à-dire or ceux qui font des études anthropologiques lorsque vous entrez nous nous disons par exemple c'est-ci il faut terminer Moïse le texte sacré africain écrit en hiéroglyphe il montre la montagne pour les traduire en hébreu on vous dit il a rencontré Dieu mais maintenant quand il descend de la montagne il trouve que son peuple commence à déifier d'autres choses pourquoi son peuple se prosterne sur des objets fabriqués or nous nous disons que c'est en Égypte que le monde entier a découvert qu'il existe un Dieu un être suprême qui s'appelle Dieu on peut l'appeler comme on veut nous on l'appelle le lobby et ça ça existait c'est-à-dire que cette spiritualité africaine a géré le monde a guidé le monde a orienté le monde pendant 5000 ans 5000 langues et le prince l'a dit d'ailleurs dans l'ouvrage que j'ai éregistré quand vous parlez de polémique précisément parce qu'à ce moment-là l'Africain qui lui il n'a pas un esprit promethien il n'est pas là pour aller conquérir il n'a pas au préalable un esprit pour aller conquérir les terres des uns des autres vous s'en accaparez vous en réussissez c'est vraiment c'est sûr que ça il n'y a pas eu de guerre de conquête à l'intérieur de l'Afrique pendant les 5000 ans les grands loyaux qui ont connu l'Afrique pendant ils n'ont pas eu de conquête et de guerre de conquête pendant les 5000 ans où l'Afrique a dominé ce monde nous n'avons pas connu ces guerres-là alors on revient à vous tout à l'heure est-ce que vous comprenez le sens de cette j'ai fallu dire ça comment de cette forme de démarcation que les africanistes je veux dire ça comme ça ont par rapport par exemple aux caractéristiques aux enseignements judéo-chrétiens père Jean-Pierre oui j'aurais bien voulu m'excuser de vous faire faire encore un peu une marche arrière pour que les spectateurs ne soient pas perdus parce qu'ils nous suivent il faut qu'ils comprennent assez bien si vous pouvez revenir encore à la question en la réformulant votre question à laquelle Max avait déjà commencé à répondre et bon il y a les termes polémiques qui entrent dedans et sur lesquels la question que je vais poser c'est est-ce qu'on peut donc dire je vais dire quel est le sens est-ce que ça a un sens cette polémique qu'on observe ou bien qu'on qu'on a dans l'espace public entre les caractéristiques de la spiritualité africaine et les enseignements judéo-chrétiens effectivement donc tout à l'heure nous avons parlé de la spiritualité en général et bien peut-être qu'on viendra aussi à la spiritualité en particulier à partir des différentes religions et à l'intérieur même d'une religion à partir des différentes tendances ou chapelles ou confessions et puis il faut aussi que nous arrivions à nous entendre sur la spiritualité africaine y a-t-il une spiritualité africaine ou des spiritualités africaines parce que l'Afrique va du Maghreb jusqu'au Cap et de Gambie à l'Erythrée donc est-ce qu'il y a une spiritualité africaine c'est de la suppose qu'il y a une philosophie africaine ou il y a des philosophies africaines donc il serait intéressant mais je vois un peu ce que vous voulez dire il faut admettre que partout où il y a l'homme il y aura toujours plusieurs entendements compréhensions de la même réalité et de ce point de vue ça ne peut pas ne pas exister provoquer quelques je ne dis pas incompréhension mes ententes mais ça peut vous provoquer des polémiques mais il faut toujours revenir à l'essentiel de quoi s'agit-il on dit du maréchal Foch que chaque fois qu'on lui a porté un problème il pose toujours la question de savoir de quoi s'agit-il alors si nous savons de quoi il s'agit je crois qu'on peut peut-être éviter les polémiques inutiles qui ne sont pas d'aujourd'hui mais nous pouvons aussi les tolérer dans le sens qu'on peut avoir plusieurs interprétations plusieurs compréhensions peut-être la même chose mais chacun maintenant c'est long Max le disait bien son environnement culturel traditionnel ah d'accord c'est-à-dire que les facteurs qui peuvent justifier ces différences-là peuvent être d'ordre culturel et bien je crois bien je crois bien c'est-à-dire d'ordre culturel dans ce sens que il y a plusieurs cultures à l'intérieur de ces cultures il y a des sous-cultures etc vraiment c'est interminable il est historien comme moi-même vraiment on ne s'en sortira jamais si on peut tenir qu'on se demande de cette multiplicité de cultures mais est-ce qu'au départ il y a des faits des réalités des vérités qui peuvent être établies et qui peut-être maintenant dans l'interprétation peuvent donner lieu à des compréhensions différentes mais au départ il y a quelque chose qu'il faut admettre il y a quelque chose mais il faut maintenant savoir ce quelque chose c'est quoi voilà et il semble que c'est à ce niveau qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord si on ne sait pas d'abord de quoi il s'agit naturellement l'un va dire tête l'autre va dire que l'autre dit patte l'autre dit pied on va se taper dessus parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit alors avant de réunir à vous père Jean-Pierre Ocain-Echaï prince Okuma Nouveau il a parlé de on a parlé de spiritualité vous de façon globale vous parlez souvent de pensée africaine est-ce qu'il faut faire la différence entre la spiritualité africaine et la pensée africaine parce que dans l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure il y a beaucoup d'éléments que vous mettez en perspective sur le plan culturel sur le plan scientifique sur le plan technique vous parlez des mathématiques vous parlez d'histoire est-ce que pour répondre peut-être à la question du père Jean-Pierre avant qu'on avance est-ce qu'on peut dire qu'il y a une pensée africaine et peut-être des spiritualités africaines ou y a-t-il des pensées africaines ? bon moi je pense que à l'heure nous sommes en 2016 et le débat doit devenir scientifique même quand on parle de spiritualité même quand on parle de religion c'est-à-dire qu'il y a des éléments scientifiques maintenant qui sont à la disposition c'est-à-dire des résultats de la recherche qui sont à la disposition des gens et il est urgent que aussi bien les musulmans les chrétiens d'Afrique c'est-à-dire se saisissent de ces éléments-là pour que nous puissions avancer on ne peut pas rester dans le dogme c'est-à-dire le dogme qu'il y a eu Jésus-Christ etc. ou bien il y a eu Mohamed etc. je vais vous donner seulement quelques petites références c'est-à-dire des choses qu'on sait aujourd'hui 40 c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ il y a un livre qui a été écrit par un certain monsieur qu'on appelait Enoch et Enoch est connu dans la Bible des chrétiens et il est aussi connu par les musulmans or qui était Enoch ? un Éthiopien c'était un noir d'Éthiopie qui a écrit son livre 10 000 ans je dis bien avant Jésus-Christ or ce qui est même intéressant pour les chrétiens qu'est-ce que ce livre d'Enoch était le livre de chevet de Jésus-Christ pourquoi on ne dit pas ça dans les églises ni dans les églises chrétiennes catholiques ni dans les églises je suis très sévère pour ça parce qu'il faut je m'excuse de vous interrompre non ne m'interrompez pas les livres de chevet de Jésus on ne dit même pas s'ils savaient lire naturellement mais écrire c'est encore moi pardon mais les livres de chevet de Jésus je ne sais pas quel document historique dit que c'était son livre je vous parle du livre des Nord qui existe vous pouvez l'acheter je ne parle pas de vous mais qu'il fut le livre de chevet de Jésus-Christ j'avoue que je suis quand même théologien je n'ai jamais lu mais aller dans la recherche je vous dis qu'il y a des résultats depuis les documents de la mère morte les documents de Qumran mais c'est des textes d'Isaïe mais s'il vous plaît n'allons pas finissez la rencontre si vous voulez qu'on ait un débat scientifique là-dessus avec les théologiens je veux seulement dire que il est important que aussi bien les fidèles je suis protestant je suis de l'église évangélique du Cameroun je suis des pasteurs protestants voilà donc c'est pour dire que je suis chrétien mais un chrétien qui regarde l'histoire alors qu'est-ce que vous essayez de démontrer j'essaie de démontrer que dans la Bible que nous par exemple nous utilisons il y a 309 passages du livre des Nord alors il faut que les et ça je moi je ne dis pas les choses en l'air je l'ai bien dit je l'ai démontré et toutes les sources sont ici 309 passages or qu'est-ce qui s'est passé au 4ème siècle les évêques catholiques romains ont enlevé le livre des Nord de la Bible nous devons débattre ça aujourd'hui lorsque nous parlons de la spiritualité africaine je vais vous dire d'autres choses le christianisme par exemple a été une religion d'état en Éthiopie mille ans avant mille ans après Jésus pardon mille ans après Jésus-Christ enfin pas mille ans après Jésus-Christ excuse-moi il ne faut pas que je je confonde les choses parce que vous savez que l'église d'Éthiopie est la première église chrétienne après l'église de Jérusalem donc ça s'est passé très tôt par l'intendant de la reine Candace etc. etc. donc je veux dire qu'il y a des choses importantes qu'il faut dire aux chrétiens d'Afrique alors donc vous essayez de démontrer donc que s'il existe une spiritualité africaine il doit avoir cette spiritualité qui est peut-être fondée je veux dire si les enseignements judéo-chrétiens trouvent peut-être leurs origines dans cette spiritualité africaine il y avait entre le monde d'Israël et l'Afrique c'était très lié et quand vous allez parler avec le pasteur Ndjami Wandi Simon Bolivar il va vous dire non voilà ah il a écrit un autre ouvrage oui oui le notre père à l'africaine il va vous dire que par exemple quand il est parti en Israël il a appris le hébreu en quelques mois tandis que le grec il a eu des années pour apprendre ça je veux dire qu'il y a eu des ouvertures scientifiques qu'il faut considérer aujourd'hui que l'Afrique a beaucoup donné apporté apporté oui c'est à dire aussi bien aux judéo-chrétiens qu'au christianisme et qu'en réalité il ne va pas avoir cette distance que certains imaginent entre le monde judéo-chrétien c'est pour ça c'est à dire que les chrétiens que nous sommes doivent se réveiller le christianisme que nous avons eu là il y a 100 ans ce n'est pas le christianisme c'est à dire ce qu'on appelle judéo-chrétien c'est un christianisme qui est venu par la conquête coloniale de domination c'est pas la même chose et il faut que ce débat soit ouvert il n'est pas encore ouvert très bien Max Dominique est ici sur cette question est-ce que à écouter le prince comme à nouvel 3 en réalité on ne devrait pas avoir de différence ou de contradiction entre les valeurs qui sont celles de la spiritualité africaine et celles qui sont véhiculées par le monde judéo-chrétien au regard de la proximité qui semble établir entre les entités écoutez tout à fait et cette question n'a jamais été un débat pour moi d'abord parce que la foi est un mystère je vous rappelle quand même que pour que le peuple d'Israël devienne aille en Egypte il a fallu qu'ils essaient de tuer leurs propres frères qu'ils vendent ce frère qu'ils se retrouvent en Egypte qu'ils deviennent l'intendant du Pharaon qu'ils viennent parce qu'affamer et qu'ils s'installent dans le confort plus tard qui arrive un Pharaon et qui décide que lui il en a marre de ces gens qui accouchent comme des souris il va essayer de résoudre leur cas et c'est là qu'Israël devient un peuple c'est à dire qu'on est là dans la Bible ça veut dire que le débat qui a cours sur les africanités de foi qu'il faut rejeter pour moi n'a pas de sens pour la simple raison tout tente à démontrer que le christianisme est une religion pour l'Afrique et que finalement l'Afrique pourrait être la destination finale du christianisme et l'islam alors écoutez là je parle du christianisme parce que vous parlez de l'Afrique attention je vous parle du christianisme c'est à dire que je ne peux pas le christianisme c'est la destination africaine non attention c'est pour ça que laissez moi terminer laissez moi terminer donc de toutes les façons d'engager un débat au 21ème siècle pour dire qu'on va refonder des religions africaines refondées la renaissance on parle de la renaissance mais quand on parle de renaissance on parle de quoi renaissance veut dire renaissance naître de nouveau c'est à dire que et comme c'est une naissance qui est portée par des individus c'est une refondation donc quand on parle de refonder les religions en Afrique en fait vous avez tout ne serait-ce qu'avec le christianisme pour justement aller dans le sens du prince c'est à dire qu'il y a des choses qui peuvent faire partie de l'histoire qui font partie du cheminement de la religion qui font partie de la réception de la foi qui sont telles que quand Dieu veut que le christianisme revienne en Afrique il faut bien que quelqu'un apporte le christianisme en Afrique et cet individu qui l'apporte en Afrique est le colon je ne présume pas de sa mauvaise foi ou de ses mauvaises intentions mais la chose que je retiens c'est que le Dieu qui voulait que le christianisme arrive en Afrique comme celui qui voulait que le bonhomme restez dans l'histoire ce n'est pas le colon qui a apporté le christianisme en Afrique je vous dis que l'intendant de la reine Candace vous parlez de l'Afrique vous parlez de l'Afrique le christianisme dont vous parlez il a dit qu'il y a deux types de christianisme celui dont vous parlez celui dont vous parlez fait partie des recherches dont vous un expert qui sont disponibles mais qui sont disponibles mais ce n'est pas le christianisme que nous avons vécu ne mettons pas l'Afrique qui est rechristianisée n'est pas celle de l'intendant de la reine l'Afrique qui est rechristianisée ou qui est christianisée est celle des premiers comment on les appelle là mais parce que vous parlez de l'Afrique les premiers missionnaires qui viennent avec qui viennent avec la colonisation vous parlez de l'Afrique c'est ça qui me dérange je vous parle est-ce que ce dont il s'agit mais vous avez reconnu que le christianisme d'il y a 2000 ans n'est pas le même christianisme qu'il y a une centaine d'années pour faire la différence justement entre ce christianisme de départ et celui qui est reçu en Afrique à la faveur de la vous pouvez me permettre de terminer alors je dis une fois que vous avez cela je trouve et peut-être comme moi je suis quelqu'un qui met l'essentiel dans la foi peut-être que c'est une volonté transcendantale d'arriver à ce débat aujourd'hui mais j'estime que l'Afrique ayant reçu le christianisme qui lui revient donc plus que le christianisme comme vous dites serait parti d'Afrique qui lui revient enrichi de tout ce qu'il a acquis de par le monde et revient aux Africains et avec toutes les richesses que les Africains ont clôt pour moi complètement le débat sur la quête de nouvelles religions puisque Dieu vous renvoie la chose que vous avez donnée et vous la renvoie avec la conscience que c'est vous qui l'avez donnée lui-même qui est un ancêtre du christianisme qui est un héritage donc je vous dis si une chose est partie d'Afrique elle s'est enrichie dans le monde et qu'elle est revenue en Afrique pour moi c'est le lieu où il faut maintenant à la limite lui donner tout ce qu'on a pour puiser dans ce que nous avons de nos autres qui nous revient tout ce qu'on peut y prendre donc pour moi à partir de ce moment là le débat entre la spiritualité africaine qui il disait au départ n'est pas encore moins lieu d'être par contre ce qui a lieu d'être c'est puiser dans tout ce que l'Afrique a aujourd'hui pour profiter au mieux de ce que lui donne notamment le christianisme pour nous les chrétiens très bien avant de réunir au père Jean-Pierre Ocain-Géchahi Louis-Neu Bengane je vais rappeler je vais repréciser pour que cela se comprenne très bien l'intérêt de ce débat c'est sur la portée que cela peut avoir sur le développement du continent africain est-ce que vous avez le sentiment que cette spiritualité peut-être mal menée peut-être la spiritualité africaine peut-être mal encadrée ou étouffée par la spiritualité judéo-chrétienne peut-être à l'origine des difficultés qui sont observées sur le continent africain aujourd'hui par exemple il n'y a pas de problème de sentiment à poser lorsqu'on se réfère à l'histoire il y a le fait il est établi même les chrétiens le savent lisez seulement le cri de l'homme africain de Jean-Marc il a un chapitre qu'il a appelé une lecture africaine de l'exode il vous dira un certain nombre de choses par exemple quoi ça veut dire qu'effectivement le christianisme s'il revient sous la forme dont mon confrère aïe s'il le dit il va nous déployer davantage c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'Afrique n'a pas d'avenir dans le christianisme même réformé la preuve on va nous parler de la nouvelle évangélisation je ne maîtrise pas le terme qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui en Afrique une prolifération des églises ainsi de suite qui aboutit encore à la guerre la palette de l'islam la guerre l'Afrique n'avait jamais connu de guerre de religion entre ses enfants pendant les 50 siècles qu'elle a dominé le monde alors donc si je retiens bien le premier postulat que vous développez c'est que l'Afrique n'a pas d'avenir des religions occidentales orientales n'a pas d'avenir ça continue à nous dépouiller c'est précisément pour cette raison que nous disons c'est peut-être notre erreur qu'on ne devait pas cesser de continuer à développer notre mentalité scientifique et technique je dirais même technologique parce que c'était alors essayons de bien comprendre cela est-ce qu'il y a de votre point de vue de grosses différences entre les valeurs parce que là maintenant je parle de valeurs parce que pour qu'on développe un continent pour qu'on développe un état un pays c'est sur la base des valeurs est-ce que les valeurs qui sont véhiculées par le monde judo-chrétien de votre point de vue sont un problème pour le développement du continent africain tout à fait la preuve la preuve tout ce qu'ils se disent chrétiens musulmans pourquoi vont-ils à l'église le matin ou le vendredi et samedi et vont voir le marabout le soir c'est précisément parce que quelque part nous nous sommes entendus c'est-à-dire l'esprit ou l'homme qui est en nous ne trouve pas satisfaction du discours religieux sous la bannière du spiritualisme chrétien quoi qu'on dise ou musulmans ou bouddhistes ou quoi c'est précisément également parce que que ce soit le judaïsme le bouddhisme le shintoïsme et tout d'abord je pense que j'ai fait une interview à un rejet dernièrement et le disent d'ailleurs on ne les supporte pas mais le disent la mort par exemple disent qu'ils ont leurs origines africaines et au moins ils le disent mais les autres ne veulent pas le dire alors maintenant la substitution pour qu'on se comprenne bien effectivement c'est pour dire quoi c'est pour dire que la spiritualité africaine qui a inspiré toutes ces religions là c'est plutôt ces religions là qui devraient venir reprendre mais quand elles reviendront en Afrique reprendre ce pouvoir c'est pour venir dépouiller l'Afrique de tout son potentiel et c'est là où nous vous disons comment une religion débrouille un continent de son potentiel il a parlé tout à l'heure des allumens quand on apporte l'école la médecine tapez sur google tout de suite vous demandez par exemple les origines africaines de la médecine moderne vous verrez la première université non vous avez parlé des valeurs je peux terminer par là oui tout le monde sait les recherches montrent google vous pouvez le taper également sur google Heliopolis qu'on appelle aujourd'hui Chamaël Cheikh qu'on appelait Younou Hier c'était là où il y a les premières universités alors tout à l'heure tout à l'heure je vous donne la parole et au prince pour voir comment la proposition qui est faite par la spiritualité africaine peut être dans la porte de sortie je reviens à vous donc père Jean-Pierre Oguigné Chahi je vais vous poser la même question que j'ai posée on a défini la spiritualité on s'est mis d'accord sur le contenu bon avec la spiritualité sur le contenu de la spiritualité on a compris également qu'il y a plusieurs types de spiritualité ou bien plusieurs spiritualités maintenant au niveau des valeurs et c'est peut-être à ce niveau qu'il faut qu'on essaie de très bien se comprendre la question que je voulais poser c'est est-ce que les valeurs qui sont véhiculées par le monde judéo-chrétien sont différentes ou contraires ou divergentes avec celles qui sont développées par ce qu'on appelle maintenant la spiritualité africaine il a expliqué il a répondu en indiquant qu'aujourd'hui avec l'apport justement de ces religions on est déçu et donc il faut proposer un alternatif et vous dites quoi ? et bien écoutez je vous réponds clairement que non les valeurs véhiculées par le judéo-christianisme ne sont pas incompatibles avec les valeurs africaines encore qu'il faille savoir quelles sont les valeurs qu'on dit africaines et quelles sont les valeurs qu'on appelle judéo-chrétiennes tout ce qui est en rapport avec l'homme le christianisme c'est une religion de l'incarnation qui part de l'homme-dieu donc on peut bien accuser le christianisme dans la religion dite la confédite catholique protestante orthodoxe et autres à cause du véhicule qui apportait le message ce n'est pas parce que mes voisins se sont noyés dans l'eau du bourri que l'eau devait mauvaise que je ne peux pas la boire ni aller mais baigner dans le bourri parce que les gens sont morts dans l'eau et bien ce n'est pas parce que les missionnaires qui sont arrivés en Afrique qui sont d'une culture qui sont d'une race d'un continent sont venus avec les limites de l'incarnation de leur culture que le message qu'ils ont véhiculé qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui est vicié ou est mauvais parce que ce message n'est pas que des valeurs humaines qu'est-ce que les christianistes promeut nous n'avons pas attendu que les missionnaires viennent à nous chez nous en Afrique pour que nous puissions savoir que tuer c'est mauvais pour savoir que l'adultère c'est mauvais pour savoir que le respect dû aux ancêtres aux anciens c'est bon nous n'avions pas besoin du christianisme ça c'est dans la conscience de tout être humain mais seulement ce que nous ignorions à l'époque c'est que tout ce que nous cherchions à tâton que les grands théologiens et philosophes sociologues africains ont appelé les pierres d'attente comme les Markela les Mving et les autres les Maloula ont dit et bien c'est que ce que nous cherchions à tâton c'est l'évangile qui vient nous élever voilà maintenant l'aboutissement c'est comme l'évangile d'aujourd'hui le cinquième chapitre de l'évangile de Matthieu verset qui 7 jusqu'à 19 qui dit je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes c'est Jésus qui l'a dit dans le serment sur la montagne je suis venu accomplir cela suppose que ce qui existait n'était pas en soi mauvais mais il y avait des limites auxquelles l'homme cognait et bien la révélation chrétienne par Jésus Christ vient nous montrer maintenant ce que nous cherchons sans le savoir c'est pourquoi Jésus affirmera je suis le chemin la vérité et la vie si maintenant il faut faire un débat alors là il faudrait peut-être qu'on prévoit un autre débat du point de vue des sources d'inspiration du point de vue historique pour savoir dans la Bible les sources qui viennent d'autres traditions et Dieu sait qu'il y en a le 11 premier chapitre de la jeunesse ce n'est pas de l'histoire ce sont des mythes mais un mythe ce n'est pas une légende il ne faut pas confondre donc ceci dit il faut savoir distinguer les limites de l'incarnation de ceux qui apportent un message avec tout ce qu'ils ont aussi comme défaut comme qualité et ceux qui le reçoivent donc je ne peux pas moi aller accuser les missionnaires à cause du colonialisme de l'esclavage etc ça a été un frein malheureusement mais cela ne nous a pas empêché parce que c'est un message qui nous vient d'ailleurs de plus loin parce que si nous étions seulement dans les limites des défauts et des bêtises des autres ni vous ni mon octobre de cette table nous serions allé à l'école des blancs Prince n'aurait pas écrit tant de livres il a quand même appris à écrire tant de livres parce qu'il est germanologue ou germanophile je ne sais pas il a beaucoup lu il a fait les études anciennes en Egypte comme moi-même etc mais on peut dire mais c'est les colons qui ont apporté l'école pourquoi on y va mais non ne dites pas n'importe quoi non 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 mais ce n'est pas non mais ce n'est pas ça devant moi c'est précisément ce que je disais permettez qu'il finisse permettez que je termine permettez que je termine permettez que je finisse c'est pour dire c'est le blanc qui a emporté l'école ici permettez qu'il finisse doucement comment ? non non doucement ah non doucement permettez qu'il finisse oui et bien j'ai dit il y a des éléments que nous avons acquis que nous avions déjà nous dans notre culture de l'oralité que nous avons acquis avec ces blancs qui sont venus avec leurs limites que nous comprenons que nous ne justifions pas mais que nous admettons comme nous aujourd'hui qui avons acquis tellement de choses de nos traditions et avec leur école nous continuons encore à véhiculer des bêtises comme si on n'avait rien appris et bien j'ai dit admettons les limites du véhicule qui nous a apporté le message ça nous l'admettons ça c'est le fait des cultures des traditions des races etc mais je n'ai pas lié qu'en Afrique il n'y avait pas des écoles j'ai dit mais ce que nous faisons aujourd'hui nous le faisons quand même avec ce que nous avons à prix on a dépouillé mais dépouillé ce n'admettait pas ça 1000 ans avant Jésus-Cri on savait écrire et écrire on faisait les mathématiques des sciences physiques oui alors avant de donner la parole à Prince rapidement Max je voudrais qu'on se mette d'accord le christianisme n'est pas arrivé qu'en Afrique l'Afrique ne peut pas dire qu'elle est pauvre à cause du christianisme le christianisme est arrivé aux Européens ils l'ont accueilli et ils l'ont intégré ils se sont développés le christianisme est arrivé aux Sud-Américains ils l'ont accueilli ils l'ont intégré ils se sont développés mais l'un des problèmes de l'Afrique pardon les Sud-Américains sont développés il y a eu la théologie de la révolution vous avez vu la théologie de la révolution c'est quoi ? c'est du christianisme la théologie de la révolution c'est du christianisme Leonardo Boff, Gautierre ce sont des prêtres franciscains c'est des prêtres c'est des prêtres la théologie de la libération comment on parle la théologie africaine et la philosophie africaine moi je crois je m'excuse Max de revenir excusez-moi d'intervenir comme ça moi je crois peut-être on est un peu sorti peut-être ça va suivre dans d'autres questions on est sorti un peu du débat parce que nous ne sommes pas entendus ce qu'on entend par spiritualité africaine il aurait fallu quand même que nous partions de la spiritualité africaine pour que nous puissions aussi dire y a-t-il une spiritualité africaine ou bien la spiritualité africaine si nous parons de la spiritualité africaine y a-t-il une philosophie africaine et comment se définit-elle peut-être pour n'avoir pas pu cerner tout ça ça nous vient comme un débat un peu un procès fait au colomb moi je ne m'en veux pas parce que j'ai quand même posé la question je ne vais pas tout à fait terminer vraiment juste pour terminer pour dire que c'est la même chose en Amérique dans la réalité au niveau de l'intégration de la façon d'accueillir et nous avons nous commettons aujourd'hui la même erreur la réception de la foi l'homme est une histoire et chaque étape de notre vie est une histoire si vous avez et je vais chuter par là si vous avez deux enfants qui ont été adoptés lequel sera le plus heureux celui qui accepte les parents qui l'ont adopté qui se fait éduquer avec et qui poursuit son histoire ou celui qui va passer l'heure de sa vie à rechercher les parents ses parents génitaires il faut que les africains arrêtent de faire la même erreur de donner le sentiment à chaque fois de recommencer parce que par une sorte d'attitude réactionnelle qui est éternelle nos philosophes ont eu la même attitude réactionnelle pendant que les autres philosophaires sur leur société ils montraient ils faisaient des thèses pour dire qu'ils peuvent philosopher aujourd'hui 50 ans après nous en sommes là il faut qu'on arrête avec ça maintenant c'est autre chose que quelqu'un ait une foi particulière qu'il ait un attachement à une religion de son village ou je ne sais trop quoi parce que le principe premier et le père l'a dit ce sont les valeurs universelles qui sont celles de l'homme et chaque fois qu'il y a une religion qui sert ces valeurs là et moi je suis profondément chrétien et le christianisme sert ces valeurs là le reste fait partie de l'histoire le peuple juif lui-même s'il prend l'Egypte comme un enfer il ne prend pas la route de la terre promise il prend la route de la terre promise parce que l'ensemble de ses souffrances l'ensemble de ses problèmes ne sont pas un simple désert mais sont un chemin vers la béatitude l'histoire du peuple africain qu'elle soit avec le christianisme ou avec un autre doit être un cheminement et notre problème c'est qu'au 21ème siècle nous en sommes encore à chercher des religions alors que les autres puissent l'essentiel de toutes les religions pour se développer et j'espérais effectivement que ce débat nous servirait à porter cette idée c'est à dire que les contradictions sont nulles ce qui est important aujourd'hui c'est de porter avec ce que nous avons reçu et ce que nous avons l'espérance d'aller vers ce qui nous attend la question je pose c'est celle-ci est-ce que je peux réagir à tout ça bon ok réagissez et puis je vous pose la question je suis très triste pourquoi êtes-vous triste je suis triste parce que s'il vous plaît je n'ai quand même pas passé mon temps à faire n'importe quoi j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup recherché et je suis camerounais et je suis africain et quand j'entends ce discours je suis scandalisé mais personne n'a dit le contraire non je suis scandalisé pourquoi parce que je pense à ces jeunes aujourd'hui là qui ne sont même pas capables je ne parle pas d'eux je dis les jeunes d'aujourd'hui qui ne sont même pas capables de parler leur propre langue maternelle africaine et qui se disent que non ça il faut oublier parce que c'est le village il y a le français c'est avec le français et l'anglais qu'on peut construire le monde mais ça ce n'est pas enseigné par le ce n'est pas le christianisme qui leur demande de ne pas apprendre leur langue non parce qu'il y a des livres de religion vous avez parlé écoutez moi maintenant aussi un peu je vous ai écouté très religieusement parce que je voulais comprendre et si je dis que je suis scandalisé ce n'est pas du tout une insule c'est que je suis ahuri par la profondeur de la domination extérieure à l'intérieur de nous même oui laissez moi vous riez vous riez moi je suis parti de ce pays je suis parti de ce pays avec 15 ans il a donné un exemple excellent des parents adoptifs je suis allé en Allemagne j'avais 15 ans et je suis allé dans j'ai été adopté par une famille chrétienne catholique profondément croyante et je me suis intégré mais je n'ai pas perdu mon Afrique vous êtes mis à l'école allemande oui mais je n'ai pas pour autant j'ai cherché avec l'âge de 15 ans quand vous venez à la bibliothèque chez Cantadio à Douala vous venez les livres de 1962 sur les religions africaines je cherchais donc je ne pense pas que parce qu'on vous a adopté c'est à dire comme il dit qu'on nous a apporté un message il faut voir pour ce message qu'il soit chrétien ou musulman il faut voir d'abord quelle est l'afriganité de l'origine de ces religions deuxième moment qu'est-ce qui a été déformé qu'est-ce qui a été déformé parce que ces religions quand elles sont ici elles nous ont mis en esclavage et ce n'est pas une petite chose l'esclavage est aussi spirituel ce n'est pas seulement l'esclavage physique ces religions nous ont mis en esclavage c'est à dire ce sont des religions de domination il faut que et c'est là où je pense que les théologiens africains ont un travail de base alors je vous pose une question pour permettre de creuser davantage cette question laissez-moi finir cette phrase c'est à dire qu'ils doivent voir dans quelle mesure on peut évacuer les éléments de domination de ces religions étrangères pour permettre à l'Afrique de redémarrer mais sur cette question justement il semblait dire en réagissant à l'analyse de Louis Noué qu'il faut bien faire la différence entre le message l'instrument est le porteur du message qui a transporté mais c'est pour ça que je dis qu'attention le problème est le message ou celui qui porte le message parce que vous ne pouvez pas se parler c'est pas possible vous ne pouvez pas parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait de véritables débats la télévision c'est très beau il faut qu'on organise des séries mais qu'on apporte les documents où vous voyez que le train c'est-à-dire l'instrument de transport du message et le message avec des éléments de domination parce que c'est ça que vous voulez savoir pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à lui débarrer à cause de cette extraversion nous sommes profondément extravertis pas seulement en religion en économie en politique etc. et c'est cette extraversion qui est venue pourquoi est-ce que les éthiopiens qui eux en 330 ont fait du christianisme la religion d'état pourquoi eux ils n'ont pas c'est-à-dire voulu dominer les autres apporter le message le message chrétien qui est venu par la colonisation est un message de domination et il faut l'évacuer évacuer cette partie de domination si vous voulez que l'Afrique puisse très bien ça veut dire que le message a quelques éléments compromettants il faut essayer de le dépoussiérer pour qu'il s'adapte aux exigences africaines et qu'il permette parce que le message aussi va avec des structures pourquoi est-ce que le Vatican c'est à Rome et pas en Afrique hein ? il ne peut pas être partout vous avez toujours besoin de votre blanc qui vous dirige ah oui vous avez besoin de votre blanc qui vous dirige ce n'est pas seulement les catholiques le mal de l'africain c'est que tant qu'il n'a pas un blanc qui en haut qui le dirige il n'est pas encore bien alors mais là c'est spirituel ah oui c'est le débat vous êtes vous-même le contre-exemple de ce que vous dites le contre-exemple le contre-exemple de ce que vous dites vous êtes vous-même chrétien vous l'avez dit vous êtes protestant mais pas un chrétien aveugle attendez attendez pas un chrétien aveugle laissez-moi terminer je vous en prie parce que mes pères et mes mères vous êtes vous-même chrétien pourquoi vous vous êtes capable de cette distinction parce que j'ai fait des recherches fondamentales que les autres n'ont pas faites nous sommes donc à la problématique des africains c'est-à-dire que qui n'est pas celle du problème de la foi mais celle de la capacité d'un peuple à décider de discerner vous vous avez discerné et vous êtes resté chrétien vous n'avez pas changé de religion vous l'avez dit vous êtes resté chrétien et vous avez discerné non attention ne faites pas de confusion dans ce que j'ai dit je suis chrétien mais venez voir quand je fais un rituel qui n'a rien à voir avec le christianisme je suis d'accord et cette partie là est profondément africaine et n'a rien à voir avec le christianisme et je vous dis que du moment où vous prince vous êtes capable de le faire et que vous n'êtes pas un extraterrestre il faudra inviter les autres à le faire il ne s'agit pas d'inviter mais ça veut dire un individu il faut réformer le christianisme ça veut dire qu'un individu il a ses mers je ne l'ai pas dit réformer le christianisme ne me prêtez pas je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit il n'a pas parlé l'Afrique a un problème qui demeure on m'a donné la parole c'est que le continent est resté très indifférent à son propre devenir non monsieur non monsieur et quand il y a des individus je vous le dis non monsieur laissez nous je suis chrétien le continent n'est jamais resté indifférent je ne me considère pas comme un individu mais vous la preuve c'est que vous vous plaignez quand on se plaint ça veut dire quoi ça veut dire que l'immense majorité n'est pas concernée par un principe et quand l'immense majorité n'est pas concernée par un principe ça veut dire que il y a un problème d'adhésion ou c'est vous qui êtes incompétent c'est à dire que vous êtes incapable de faire adhérer ou alors c'est la majorité qui n'est pas accessible et donc qui a un problème la question que je vous pose précisément pour qu'on avance un peu plus vous dites donc qu'il faut développer une vraie une réelle spiritualité africaine avec je vais dire authentique qui permettrait à l'Afrique au continent africain de se réveiller qui permettra au monde entier de se sauver si vous voulez puisque c'est ça c'est ça l'origine du monde tout le monde le sait le prêtre il a fait l'histoire il sait que l'Afrique a dominé le monde pendant 50 siècles avec toutes les universités toutes les grandes inventions comment on faisait les pyramides comment on réussissait à conserver les cadavres jusqu'à aujourd'hui comment on a fait la production bon ça veut dire on sait que ça voilà parce qu'on a l'impression également j'ai entendu ça quelque part parce que précisément on a été tous moulé à la civilisation occidentale de dire que l'Afrique n'a que l'oralité c'est faux archi faux c'est l'Afrique qui a appris au monde l'écriture c'est l'Afrique qui a appris les mathématiques la science la technologie au monde entier l'oralité et précisément il faudrait qu'on dise aujourd'hui commencer par là à changer les livres de mathématiques en disant que Thalès et Pythagore n'ont rien découvert c'est l'église qui édite les livres de mathématiques mon frère c'est vous qui dites que vous nous avez sauvés en nous apprenant la mathématique des blancs donc nous nous disons vous nous avez perdus donc j'ai dit si c'est une erreur non vous vous êtes égaré dans cette erreur là à ne plus accepter des églises étrangères islam, christianisme moi ce que je veux voir c'est le lien Noé le lien je vous et comment et comment la spiritualité africaine ou bien si vous voulez je ne sais pas si vous voulez parler d'église je vous ai dit en décembre pourquoi qu'est-ce qui nous amène à cela c'est précisément parce que le concept de religion a des limites je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des prophètes un messie auquel on se rattache c'est à dire que l'homme n'obtient pas sa plénitude et on est donc obligé de prendre une partie de la spiritualité dont l'occident l'orient n'ont pas ils ont pu en Afrique et c'est cette spiritualité africaine là qui a appris au monde que en fait l'épanouissement de cet esprit de l'âme qui est immortelle en nous doit être sauvée gardée dans la recherche des lois de Dieu nous qui avons appris au monde que Dieu existe et c'est quelqu'un qui va vous dire aujourd'hui mais attendez c'est comme ça qu'il faut prier Dieu c'est comme ça qu'il faut aller c'est une aberration nous qui avons donc en fait je reste sur ma question on a dit on a fait le constat tous que bon c'est vrai que Dominique j'ai discuté en offre avec lui sur la question ce n'est pas tout à fait son avis mais de façon presque unanime on peut être d'accord qu'il y a un problème sur le continent on a du mal à avancer c'est nos dirigeants je vous dis l'Afrique a été agressée on ne s'en plaît pas parce que chaque fois qu'on vous dit oh mais cherchez de vous plénager on a été agressé on a été agressé précisément parce que nous nous avons c'est nous qui avons appris au monde alors maintenant il faut penser l'avenir il faut penser l'avenir quelle peut être la contribution de cette façon de voir à l'amélioration justement des conditions de vie sur le continent ça veut dire que nous allons faire ce que les autres ont fait c'est-à-dire nous allons faire la guerre c'est-à-dire la guerre commence premièrement par cette religion africaine que nous allons créer et imposer pendant des siècles nous avons appris comment le monde entier que ce soit l'Orient ou l'Occident là vous allez créer beaucoup à quoi ? non 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 j'ai dit nous créons une religion que vous avez que vous allez imposer par la guerre voilà donc j'ai dit cette guerre là c'est un paradigme très dangereux c'est moi qui ai la parole justement voilà donc la confusion vous allez perdre le fil de votre raisonnement non non pas du tout je suis un bon boc vous avez dit première chose créer une religion ça veut dire que les religions c'est quoi ? ça veut dire qu'il y aura les écoles la médecine africaine à côté nous ne vont pas acheter les armes quand on dit faire la guerre vous avez dans cette déformation là ils vont commencer les écoles la médecine parce que ce qu'on appelle les médecines africaines ce n'est pas les plantes appliquées à la médecine occidentale donc ces écoles et un certain nombre de choses que nous avons augmenté nous avons pris le temps pour cela je vous dis en décembre à Bamako nous allons faire le lancement officiel donc vous avez dit première chose pour dire que les africains c'est à dire y compris ceux qui viennent nous voir parce que moi par exemple on pense que je suis marabout je lui quittais il a prié vendredi chez son imam ou bien il est allé à l'église catholique ou protestant le dimanche il vient encore même bon bon il y a aussi alors cette guerre là nous allons la mener cette guerre qui est économique qui est scientifique qui est scientifique technique et technologique nous allons la mener parce que c'est effectivement cette guerre là que nous avons perdue parce que nous nous n'avons pas développé dès la base l'esprit promethéen la conquête pour dominer est-ce que cela passe par la négation de ce qui existe notamment c'est la passe par notre les valeurs qui sont véhiculées par exemple notre implantation notre solide implantation pour dire aux africains ceux d'Afrique de la diaspora que mais attendez nous avons peut-être commis des erreurs laissons puisque c'est nous qui avons appris au monde qu'il faut pardonner qu'il faut tolérer la guerre qu'on fait c'est pas tuer comme ils ont dit par exemple que le pharaon n'a pas eu le temps à tuer c'est qu'il faut donc nous pardonnons nous avons des axes de développement d'épanouissement de l'humanité comme nous l'avons toujours fait voici sur le plan technologique les axes à suivre sur le plan scientifique les axes à suivre ok alors avant de la parole à Prince Gouman Dombé 3 père Jean-Pierre Ocain-Hichahi on est sur la question du développement de l'Afrique et comment la spiritualité judo-chrétienne ou africaine c'est comme vous voulez peut aider au développement du continent vous avez commencé à donner un certain nombre d'éléments tout à l'heure quels sont les leviers qui peuvent être les meilleurs aujourd'hui pour que ce travail continue et qu'on ait une Afrique nettement meilleure demain et bien moi je trouve que c'est très simple il faut arrêter d'être nostalgique ou trop nostalgique il y a un grand philosophe Descartes que vous connaissez bien un ancien élève du collège de la flèche chez les jésuites et qui un jour s'élève il dit je vais faire tabula rasa de tout ce que j'ai appris chez les jésuites mais quand vous lisez des guissures de la méthode et tout ça vous ne trouvez à part son originalité à lui ce qu'on appelait la philosophie cartésienne je ne vois pas où ce qu'il a fait la tabula rasa pour ceux qui ont fait la philosophie et qui ont lui quand même des cartes donc on peut bien chercher à être original mais dès lors qu'on s'est dit je vais évacuer tous les éléments de base qui me permettent d'être original j'ai peur qu'on risque fort de cogner contre nous les avons on ne l'occupe pas pour revenir à votre question partons des choses aussi simples que le respect des droits de l'homme on n'a pas besoin d'être musulman d'être chrétien d'être africaniste ou je ne sais pas quoi pour comprendre que l'homme est sacré on ne peut pas faire de l'être humain n'importe quoi ce n'est pas nous qui sommes qui veulent nous apprendre c'est là mais nous qui sommes qui veulent nous apprendre que l'homme est à l'image sous la ressemblance de Dieu donc en chaque comité il y a la présence de Dieu voilà une valeur le respect mutuel respecter les anciens la solidarité entre nous mais c'est des valeurs qu'on trouve dans l'évangile mais quand je lis l'évangile Jésus dit heureux les pauvres de coeur heureux les miséricordieux heureux ceux qui pardonnent et bien je me dis et bien je me dis quand même dans ma culture quelque part j'ai eu des choses qu'il fallait oeil pour oeil dent pour dent un peu comme autrefois dans la côte d'Amourabie mais avec le Kézalim je comprends quand même que je peux dépasser ma colère je peux pardonner je peux être miséricordieux je ne vois pas en quoi la miséricorde n'est pas une valeur humaine donc pour le développement de l'Afrique n'accusons pas les valeurs que nous avons reçues qui nous ont aidé avec toutes les limites de ce qu'ils les ont apporté accusons-nous nous-mêmes qui de part notre mauvaise exploitation c'est ce que nous avons reçu nous sommes là où nous sommes et Presse disait tout à l'heure le sous-développement n'est pas économique le sous-développement d'abord mental alors quand on est sous-développement mental et bien ça pose un gros problème donc moi je ne trouve pas ce qui serait incompatible avec ce que les religions ont apporté je parle notamment de la religion chrétienne qui ne puisse pas aider l'Afrique à se développer mais quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui prenons le cas de l'Afrique et du Cameroun en particulier et bien j'ai dit pourquoi les autres ailleurs qui ont aussi reçu le christianisme sont allés au-delà et nous nous laissons toujours l'impression que le bouc émissaire c'est celui-là si je suis ceci ça cause de ça mais pourquoi tout ce passé ne nous aide-t-il pas et pourquoi ne tirons-nous pas des leçons j'ai eu un débat je m'excuse de revenir en arrière prendre quelques petites secondes un débat à Radio Veritas il y a quelques années sur la franc-maçonnerie La Rose Croix alors il y avait un monsieur sur le plateau qui disait oui mais vous voyez les Mitterrand tous les chefs d'état européens etc c'était tous des francs-maçons mais voilà ce qu'ils ont fait de leur pays etc j'ai dit mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui a fait que Mitterrand a fait abolir les droits de la peine de mort ce n'est pas même si Eiffel était des francs-maçons je lui ai dit mais nos chefs d'état africains sinon tous ou presque tous sont des francs-maçons pourquoi chez eux il n'y a pas le développement de faire construire des usines d'avions et lutter contre le chômage de nos jeunes on accueille toujours oui ceux-là font ça avec ce sont francs-maçons mais admettons qu'ils sont francs-maçons mais ce n'est pas franc-maçonnerie qui fait c'est eux qui font tout en étant francs-maçons pourquoi nous tout en étant chez nous en tant que chef d'état africain ministre africain nous courons tout le temps en Europe nous sommes tout le temps en Europe et nous ne faisons pas comme les autres font alors qu'ils sont aussi passés par les mêmes voies donc j'ai dit parfois c'est des discussions nostalgiques qui nous poussent parfois dans des polémiques je ne dirais pas inutile du choc des idées j'ai la lumière après ce qu'on nous met trois et vous avez commencé à développer ça tout à l'heure il faut aller un peu plus loin vous avez dit que cette difficulté là n'est pas seulement d'ordre spirituel et que si on va dans beaucoup d'autres domaines dans la vie on va voir que les Africains ont pris un grand retard et qu'il faut reconstituer cette pensée africaine la présenter telle qu'elle est de façon authentique pour permettre que dans tous ces domaines là finalement que les Africains puissent se démarquer et retourner peut-être au stade où ils étaient avant que ce soit je veux dire peut-être longtemps même avant l'antiquité bon merci beaucoup de me repasser la parole s'il vous plaît je pense que les problèmes ne sont pas des problèmes de nostalgie mon père les problèmes sont des problèmes de fond de la déstabilisation profonde de l'homme africain et cette déstabilisation l'homme africain n'a pas encore pu la surmonter et quand vous parlez des chefs d'état vous avez dit ils sont tous francs-maçons mais il y a ici un problème de souveraineté nous chefs d'état ne sont pas souverains Mitterrand Cole etc ils sont souverains mais ici pour prendre une décision il faut d'abord appeler à Paris vous ne savez pas ça donc il ne faut pas dire que c'est parce que les autres sont loin non il y a des il faut voir la structure générale vous avez bien vu comment Bolloré a eu le port de Criby Bolloré n'était même pas sur la liste des prêts sélectionnés donc il y a des problèmes de souveraineté la faute à qui ? c'est pas la faute à un chef d'état au pays qui n'est pas souverain s'il vous plaît la souveraineté c'est à moi les 50 ans des indépendances là sont un échec ça il faut d'abord analyser ça c'est parce que c'est un échec que nous en sommes encore là c'est pas un pays un problème du Cameroun etc c'est un problème général mais ce que je voudrais ce que je voudrais dire s'il vous plaît et vous avez eu raison de me reprendre en parlant d'un espace du sous-développement mental le problème qu'est-ce que les Européens ont fait ? ils ont d'abord pris c'est-à-dire tout fait pour maîtriser le mental de l'Africain et ça passe par la langue comment est-ce que vous voulez que nous sommes à Douala ici on parle quoi ? français ? si je suis à Berlin maintenant dans une télévision allemande je vais parler français ? c'est ça d'abord que vous devez comprendre qu'on vous tient et comme Jean-Paul Saffre disait dans l'introduction du livre de France nous sommes même dans votre chambre à coucher nous sommes présents même dans nos autres parce que vous parlez la langue de l'autre donc et vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous développer avec les instruments de l'autre tant que vous n'avez pas développé vos propres excusez-moi s'il vous plaît il a parlé des droits de l'homme des droits de la femme du respect des anges prenez la charte de Kouroukang Fuga 1236 la constitution du Mali les Européens n'avaient pas encore de constitution on parle des droits de l'homme des droits de la femme dans cette constitution et on doit apprendre ça c'est pas de la nostalgie on doit apprendre ça dans les facultés de droit parce que cette constitution de 1236 africaines avec 134 articles après maintenant on vous dit que non les droits de la femme les droits de l'homme c'est les autres qui nous apprennent on doit s'en approprier nous avions tout cela donc le problème c'est que vous êtes Camerounais nous sommes Camerounais ici le Cameroun est le pays qui a le plus de plantes médicinales qui grisent dans le monde c'est à dire et ça nous anciens soignés avec ça vous voyez ceci ici là j'ai interrogé nous avons fait si on est tout le Cameroun et nous avons interrogé 176 vieux entre 1981 et 1986 ils avaient à peu près 100 ans et ils nous ont parlé de leur religion de l'économie du droit de tout et c'est ça qui doit entrer dans les écoles ce n'est pas de la nostalgie très bien c'est une question d'organisation générale vous avez dit si on est en s'appuyant comme j'ai évoqué ça du 22 du 22 au 28 août nous allons ça dit les bambéliques vous entendez 2016 du 22 au 28 août ce que les bambéliques ce que les fulbés ce que les bétis c'est-à-dire leurs parents ont laissé nous allons c'est-à-dire mettre ça à la disposition de la population ça c'est en DVD ça c'est en DVD il y a 176 vieux que nous avons enregistrés c'est-à-dire qui construisent maintenant la mémoire collective alors on fait le dernier tout notable pour sortir de l'émission oui oui on est arrivé à la fin Max Dominique a ici au finish donc il s'agit de voir il s'agit tout simplement pour les Africains eux-mêmes de se demander quelle est leur propre responsabilité dans la façon dont ils gèrent leur spiritualité toutes leurs affaires pour se démarquer définitivement absolument il y a notre histoire est faite d'accueil il nous arrive des choses et l'accueil est perpétuel nous changeons nous découvrons la nouveauté tous les jours il faut simplement que l'Africain de 2013 se considère comme un être entier un être entier fait d'une histoire le prince fait un travail fantastique il devrait être vulgarisé mais pas être vulgarisé dans le sens de la réaction mais dans le sens de l'action c'est à dire que tout ce que le prince produit peut être exploité par le christianisme et à l'intérieur du christianisme pour mieux rentrer parce que je dis et je le dis sous l'autorité du père le christianisme ne vient pas en vous sans votre culture il vous saisit dans votre culture le christ lui-même avec les siens de son temps a dû rentrer dans leur culture quand il arrive en occident il est rentré dans leur culture c'est le sens des signaux d'église en Afrique église en Afrique il faut que maintenant plutôt que enfin ceux qui peuvent faire ce travail là je leur souhaite bonne chance mais il faut que les chrétiens et les responsables de l'église des églises chrétiennes se ressaisissent parce que je dis et je redis si le christianisme est parti de chez nous et qu'il nous revient c'est une providence c'est un retour providentiel qui est fantastique et qu'il faut mettre en avant pour sortir de là je voudrais dire une dernière chose et pour revenir encore à ce que le prince disait les brésiliens parlent quelle langue ? le portugais et ils se sont développés avec le portugais les mexicains parlent quelle langue ? l'espagnol l'espagnol et ils se sont développés avec l'espagnol je vous en prie il n'y a aucune raison qu'un chef d'état africain ne prenne pas la bonne décision pour l'Afrique sous prétexte qu'il parle français ou qu'on lui donne je dirais ce qu'elle considère l'occident libérez-vous mentalement ces psychologies si le prince si le prince est capable je suis d'accord sur le sur le problème mental qu'il y a eu au niveau de la colonisation et c'est d'autant plus vrai que malheureusement l'intelligentsia en Afrique n'a pas pris à bras le corps la question des réparations psychologiques du dommage colonial et donc on ne peut pas sur ce point là continuer à accuser le colon qui a fait ses dommages qui a fait certainement qui a causé ses propres dommages il faut que les africains se prennent en main moi je suis chrétien je suis africain et je ne me considère pas comme quelqu'un d'aligné parce que quand je parle de mon pays j'en parle avec toute la responsabilité qui me permet de dire vous ne faites pas bien ou vous faites bien et je ne suis pas un extraordinaire je ne suis pas un extraterrestre je ne suis pas un exceptionnel je suis simplement quelqu'un qui saisit ce qui lui est arrivé ce que l'histoire lui a apporté et il sait vers où il devrait avancer le prince le fait le père le fait vous vous le faites bon donc le fait à sa manière il faut simplement le problème chez nous est peut-être une pathologie psychologique ou peut-être qu'il est anthropologique il faut le trouver mais il faut arrêter de se renier continuellement ça c'est mon point de vue alors lui Noé Bengane pour sortir de l'émission trois petites choses que je vais dire les brésiliens dont ils parlent les mexicains pourquoi sont parce qu'ils sont libérés ils sont libérés précisément parce que ceux qui étaient là-bas d'hommes elder camarades Gustavo Gutiérrez ils ont pris les armes pour aider le peuple à s'émanciper ils n'ont pas ils ont combattu du côté des peuples ils n'ont pas combattu ceux qui voulaient la réunion elder camarades c'était un évêque qui est mort en 99 il n'a jamais pris des armes il ne s'est même pas tiré sur un vol dans une théologie de la libération ils étaient du côté ici chez nous en Afrique c'est le contraire qui s'est fait donc c'est parce que vous êtes catholique c'est le contraire je ne vous ai pas interrompu mais laissez-moi terminer ici à Douala même les prêtres ont pris les armes pour combattre les UP6 on a vu on ne veut pas le nier donc quand ils se sont développés aidez-nous donc vous les chrétiens dans votre révolution vous avez dit trois points deuxième point ne vous laissez pas distraire Jean-Marc il a dit dans le livre dont j'ai cité tout à l'heure le cri de l'homme africain il a dit que l'église catholique même doit nous aider à nous émanciper en faisant sa communion avec le matériel local qu'est-ce que le chrétien de Tokumberi va faire avec le blé en faisant la communion pourquoi ne fait-on pas ça avec le mille et le sorgho ça nous aidera sur le plan économique là je parle parce qu'ils sont si ils étaient musulmans j'aurais pris c'est-à-dire pour vous dire que nous les initiés africains troisième élément troisième élément donc quand nous avons parlé de guerre il n'y a pas de nostalgie j'ai dit tout à l'heure qu'en fait nous n'avons pas de culture de conquête nous avons une culture d'hospitalité malgré cela au lieu de venir causer on a été agressé ça c'est pour que les gens nous a changé notre nature c'est pour cette raison que nous parlons de guerre ils nous ont fait la guerre on revient avec nos éléments d'hier pour les remettre en scène donc vous répondez pas à la guerre c'est-à-dire que vous verrez dans notre religion en fait c'est vous qui allez parler de combat parce que nous savons qu'on est sur votre guerre on sort de mission on sort de mission et l'établir notre médecine l'établir sans combattre les autres sans chasser les autres d'accord vers Jean-Pierre Kinshah il faut sortir de la mission écoutez je crois peut-être que s'il est un péché véniel ou capital que nous avons commis ce soir sur ce plateau c'était d'avoir oublié un tout petit mot un néologisme peut-être mais très important et je croyais qu'on allait y arriver on n'en a pas parlé je crois que si on l'avait évoqué on aurait élagué énormément de ces petites incompréhensions nous n'avons pas parlé de l'inculturation si nous avions au moins parlé de l'inculturation enfin Duval pourra un jour organiser un débat là-dessus et bien ça nous apprendrait énormément de choses car il n'y a pas une institution au monde avec tout ce qu'elle a véhiculé comme bêtises comme limites etc qui s'est au cours des siècles aussi réformé que l'église catholique on n'a pas attendu les études de mon père ou les miennes ou bien l'idée de fonder une religion africaine qui va rassembler qu'à l'Africain et le Dieu Saint on n'a pas attendu pour critiquer tout ce que nous sommes en train de dire les conciles les conciles combien il y en a eu dans l'église catholique les synodes combien il y en a eu tous les jours dans toutes les dans tous les diocèses du monde il y a des synodes des congrès pour essayer toujours d'être à la hauteur de l'évangile aujourd'hui dans notre culture et évoquer Jésus-Christ avec nos mots donc si au moins on n'avait pas de l'inculturation je suis sûr qu'on aurait pas mal élagué tout un tas de choses mais au moins je suis très satisfait de voir que vos apports nous poussent toujours à plus de réflexions et à plus de recherches pour pouvoir harmoniser ce que nous croyons mais je reste convaincu sur ce plateau qu'il n'y a que Jésus-Christ en qui je crois qui peut nous élever encore beaucoup plus haut que nos cultures et nos traditions qui sont une invention purement humaine même si c'est inspiré par Dieu il n'y a que Jésus qui peut nous élever très bien après ce qu'on va nous mettre au revoir on va vous remercier d'être venu sur le plateau du 233 débat oui merci infiniment je vais conclure en disant que s'il vous plaît il y a des choses quand même quand on prend le Brésil les USA qu'ils utilisent le portugais etc ils ont exterminé les autochtones d'abord ce sont les européens qui sont venus avec leur langue le portugais l'espagnol l'anglais ils ont exterminé les autochtones et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui bon il y a maintenant les autres essaient de se relever un peu je veux dire que il n'y a pas je ne connais pas d'exemple d'un pays qui s'est développé avec la langue de quelqu'un d'autre bon c'est ça que je dis que je ne connais pas et ces exemples qui ont été là ne correspondent pas deuxièmement je pense que on ne parle pas pourquoi il fallait un musulman ici au débat le débat n'est pas terminé on a parlé de christianisme le débat n'est pas terminé c'est-à-dire que l'Afrique l'Afrique est profondément actuellement chrétienne et musulmane n'est-ce pas mais il y a les religions africaines le problème je crois fondamental c'est que l'Africain doit pouvoir se réconcilier avec lui-même à tous les niveaux au niveau spirituel et il ne faut pas toujours qu'il dépende de quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur du continent et à la fin je vais vous dire une chose le 13 mai j'ai fait un rituel au musée de Munich avec le tangé de mon grand-père je vous assure que ce qui s'est passé là on va vous dire ça le 15 juin à 10h dans une conférence de presse parce que les européens qui étaient là ont fui et pratiquement il y a eu une réappropriation du tangé de mon grand-père alors juste à rappeler que ce tangé là a été arraché au prince Lopriso pendant la colonisation et ramené donc en Allemagne en décembre 1884 il est donc question que ce tangé revienne alors c'est une petite question de curiosité vraiment ça m'intéresse je suis très content presque que vous ayez évoqué ça si nous pour se développer il faut que nous nous appropriions nos langues notre langue c'est fondamental oui oui je suis parfaitement d'accord mais moi c'est une petite question que je voudrais vous poser à la fin et si vos enfants et petits-enfants ne parlent pas d'Ouala ou Bassa ou Baco qu'aujourd'hui ils seront perdus ils sont perdus non non je dis la faute à qui non ce n'est pas regardez moi j'ai ça c'est un le peuple le peuple le peuple non ce n'est pas seulement les parents il y a toute la structure il y a l'école l'école on n'appuie pas trop les autres non non l'école on revient à ça vous savez le budget qu'il y a merci merci monsieur le budget malheureusement on n'était pas un parti merci Marc le pays n'est pas souverain merci merci d'être venu sur ce plateau je vous souhaite une excellente soirée retrouvons-nous mercredi prochain pour notre livraison 237 le débat vous l'avez remarqué beaucoup ont demandé qu'on parle également de l'islam et bien on aura une occasion pour parler effectivement sous l'angle peut-être de l'islam et de l'islamisme de l'islamisme ou l'islam extrémiste et justement les contributions au développement économique politique et social de nos états merci à vous madame monsieur d'avoir regardé cette autre édition de 137 débat excellente soirée à tous et à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada